bon personne est ce que tu sais que la culture de tomates a toujours été la culture la plus rentable et c'est cette même culture qui a fait gagner plus de 10 millions par hectare aux jeunes sauf que c'est cette même culture aussi qui a fait que les gars ont perdu plus de 10 millions aussi chaque campagne et donc tout simplement parce que l'itinéraire technique n'a pas été maîtrisé j'ai conçu pour vous une fiche technique assez indispensable depuis bientôt trois ans je me suis pas prononcé sur la culture de tomates peut-être sur cette chaîne il ya une seule vidéo que j'avais fait à l'ouest cameroun sur la culture de tomates et après dit on avait enregistré un succès mais pas la suite il ya une certaine variabilité d'abord lié au climat en tout cas vous connaissez tel que moi le changement climatique ce qui fait que pendant tout c'était encore il fallait faire un peu plus de recherche afin de pouvoir définir encore l'itinéraire technique de protection phytosanitaire de fertilisation pour optimiser la production dans cette vidéo dont tu auras quelques étapes de l'itinéraire technique qui semble indispensable afin de réussir la culture de tomates tu peux nous écrire avec nos numéros qui s'affichent au bas de l'écran afin de pouvoir avoir la fiche technique et peut-être même un coaching ou une formation sur la culture de tomates parce que certainement ça d'être s'attardera salut à toi et bienvenue sur la chaîne je suis canard ivare sur cette chaîne je te parle d'agriculture d'élevage tout ce qui est technologie agricole sur cette chaîne également nous publions deux à trois vidéos par semaine de conseils agricoles afin de vous permettre de booster la rentabilité de vos projets on va commencer par liker la vidéo en cours et peut-être s'abonner si ce n'est pas encore fait parce que c'est tout ceci qui va contribuer à l'augmentation de la communauté parce que l'objectif aussi c'est que la communauté image lorsque vous voulez choisir la variété ça c'est le premier indicateur de performance choisissez la variété de préférence sur le marché parce que quoi si vous choisissez une variété de tomates qui produit beaucoup et qu'on n'aime pas sur le marché attention vous risquerez fait bon marché plus tard pourtant vous avez bien réussi le facteur production donc à tort de choisir une variété qui n'est pas adapté sur le marché la meilleure variété adaptée sur le marché est celle dont sa peau est dure et dont les fruits ne pourrissent pas immédiatement ou encore juste après la récolte donc comprenez ça comme facteur majeur demandez à votre phytosanitaire quelle est la variété assez résistante après la récolte quelle est la variété qu'on peut conserver assez après la récolte s'il vous répond favorablement à une variété c'est ça que vous allez choisir deuxième indicateur de performance la fertilisation vous devez pouvoir pour la culture de tomate faire un fractionnement de fertilisation j'ai fait un constat en plus de trois ans le constat c'est que quand vous faites deux ou trois fertilisations comme ce qu'on a appris à l'école comme ce qu'on fait depuis toujours alors la tomate devient assez gourmante en éléments nutritifs et autre chose peut facilement être attaquée parce qu'en tout cas c'est un peu ça devient une tomate bobo et vous connaissez tel que moi quand le corona est par exemple venu ça attaquait plus ceux qui étaient beaucoup plus à l'aise que ceux qui se disaient vivre en fonction précaire la tomate à ce même phénomène donc attention si vous donnez un peu trop d'éléments nutritifs à un instant t à la tomate il va développer en tout cas son système immunitaire va se fragiliser et la tomate serait assez sensible à la maladie et donc si vous voulez mettre 10 sacs d'engrais par hectare vous pouvez diviser ça en sain et donc faire sa fertilisation en tout cas dans ma fiche technique j'ai développé un programme de fertilisation un peu plus clair un peu plus disponible avec la variété tout ce qui va avec troisième indicateur de performance c'est la protection phytosanitaire quand vous êtes en protection phytosanitaire ce que vous devez comprendre c'est que vous ne devez jamais commencé le dosage du traitement avec une grande avant un grand dosage en tout cas vous devez commencer à traiter vos plans de sorte que le dosage soit faible et vous devez donc pouvoir augmenter au fur et à mesure si vous commencez à traiter un insecticide 50 millilitres par pulvérisateur la plante va savoir que ok ce gars est riche et donc les maladies peuvent l'attaquer si vous traitez désormais à moins de 50 millilitres par pulvérisateur et donc vous devez forcément progresser j'ai pas envie de vous dire que il y a même des insecticides ici que nous traitons juste à 2,5 millilitres par pulvérisateur après on sait qu'ok le prochain mois on double on passe à 5 millilitres après on passe à 10 millilitres après ainsi de suite donc c'est ça le process de culture de la tomate autre chose aussi c'est le butage quatrième élément de performance si vous ne faites pas le butage les plantes risquent tombées et vous aurez un phénomène pareil donc les plantes risquent tombées vous aurez un phénomène pareil en tout cas je ne vous en dis pas plus parce que la culture de tomates ne s'enseigne pas au téléphone ou bien en ligne contactez nous et peut-être on va organiser un rendez-vous de formation de coaching de consultation au bureau bien dans votre exploitation de tomates afin de pouvoir vous donner pas mal de conseils qui puissent vous être utiles ce qu'il y a je suis on sera en train de vous dévoiler l'itinéraire technique assez pratique et praticable donc c'était qu'en avarice merci d'avoir suivi jusqu'ici et ce qu'il y a sur ce que il y a pas moins de 10 produits que nous utilisons ici donc si je commence à les citer un nom en matière active on risque de s'égarer je préfère m'arrêter là pour que ceux qui sont un peu plus intéressés nous contacte et on voit comment organiser la suite merci et à très bientôt merci 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 merci